Bonjour à tous. Bonjour. On est heureux de vous retrouver avec Jean-Marc Keller pour ces fêtes 2018. Jean-Marc, tu nous as préparé quelque chose de fantastique. C'est la période de la chasse. De chasse. Il nous a ramené quoi ? Une salle de chevreuil. Alors voilà. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, aujourd'hui de la manière suivante. Jean-Marc va nous faire le petit désaussage. Qui va bien ? Qui va bien. Le parage. Le parage. Et ensuite, on réalise ensemble un Wellington. Wellington de chevreuil qu'on va vous faire déguster avec nous. On commence par le désaussage. Allez, c'est parti. Donc on va lever les filets. On va les réserver parce qu'on va les incorporer tout à l'heure dans notre sel roulé. Je vais mettre les lunettes, ce sera plus simple. Donc là, il s'agit de longer les os, bien sûr. Alors on a un animal qui sent un peu, c'est normal. On est sur un animal chassé. Chassé, tout à fait. Là, on n'est pas sur d'élevage. Donc on appelle ça aussi de la venaison. Donc là, tu défais. Alors oui, on va jusqu'au plus loin de la manuelle épinière, des deux côtés, pour pouvoir, si c'est possible, avoir une selle entière. Magnifique. Donc c'est toujours pareil, la boucherie c'est un vrai métier. On peut bien sûr demander ça en tant que client à un boucher. Un boucher qui se respecte, normalement, il peut le faire. Il va vous le préparer dans les meilleures conditions possibles. Une belle odeur de gibier. Oui, de sous-bois comme ça, un petit peu. Magnifique. Donc on va en parler un petit peu pendant qu'on prépare. Dans l'idée du Willington, c'est un grand classique de la cuisine française. On fait ça en général avec un filet de bœuf. Donc aujourd'hui, on va faire une selle de chevreuil façon Willington. Tout à fait. En gardant un petit peu les spécificités quand même. Du sel de champignons, crêpes, feuilletage. Un petit peu de foie gras. Un petit peu de foie gras, bien sûr. Donc façon Willington. Formidable. Alors on va le présenter pour que tout le monde puisse le voir. Donc tu vas nous expliquer un petit peu. Donc là, on a les deux beaux filets magnifiques qui se présentent devant nous. Tout à fait. Donc on ne va peut-être pas les garder en entier. Alors petite question, Jean-Marc, moi en tant que cuisinier. Est-ce que vous, en tant que boucher, vous retirez cette petite pellicule qu'on a sur le dessus ? Tout à fait. Donc ça, tu vas encore le faire, c'est ça. Tout à fait. Très légèrement. Moi, je vais chercher une petite plaque pour poser ça dedans. Donc là, on va retirer les aponevroses. Donc d'abord, les viandes qui n'ont rien à voir avec, qui sont les viandes d'épaule. Donc on va garder ça pour un jus. Exactement. Alors on va mettre du côté là, on va mettre ça là. Les petits filets, on va les positionner là. Comme ça, on aura tout bien prêt pour nous. Oui, donc c'est vraiment des petites peaux très fines qui sont par-dessus. Voilà, tout à fait. Et qui ont tendance parfois à faire rétracter un petit peu la viande quand on ne les enlève pas. Tout à fait. Alors là aussi, c'est un travail minutieux. Il s'agit de passer juste en dessous, sous la peau, et d'avancer. Donc on a deux techniques. Un sort, on laisse ça. Voilà, je ne lui ferai pas plus. Ok. Super. Donc on revient avec notre ami Jean-Marc. On a donc, si on le reprend là, on a deux magnifiques filets. Voilà. Qui sont l'un côté des autres. Ça, ces petites pièces-là. Ça, ça ne dérange pas. Ça ne dérange rien du tout. Donc on va faire ce qu'on va faire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on utilisera également les petits filets qu'on rajoutera à l'intérieur. Voilà. Voilà, on a nos pièces qui sont préparées. On a ensuite nos os avec lesquels on fera un petit jus. Donc tout à l'heure, ils seront concassés. On fera un petit jus. Tout à fait. Mais ça, on le fera hors caméra parce qu'on n'aura pas le temps de le faire avec vous. Et on va, dans quelques minutes, vous retrouver pour le montage maintenant de notre filet de chevreuil façon Wheelington. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501